Et salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et bienvenue dans ce nouveau débrief. Y'a pas eu grand chose en début de semaine, mais y'a tout qui s'est accéléré jeudi soir, alors installez-vous confortablement, on va voir ça ensemble. Première grosse annonce et qui a inauguré un jeudi assez riche, c'est l'officialisation d'un nouveau jeu de Tom Clancy, ou plutôt d'un nouveau Ghost Recon avec Breakpoint. On a pu voir pas mal de gameplay et on a appris qu'il s'agira d'un épisode dans la continuité de Wildlands. On se retrouve donc avec un jeu de tir à la troisième personne en monde ouvert, jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Il est alors question d'une archipel qui a été prise d'assaut par une milice qui sera d'ailleurs dirigée par l'acteur John Bertal, que l'on connaît pour ses rôles dans The Punisher ou encore The Walking Dead. Y'aura aussi du PVP, de la personnalisation où il sera possible de customiser le Ghost, de la tête aux pieds, un système de couverture adaptative, de l'infiltration, la possibilité de changer de classe ou d'arme à volonté avec un système de camp. Bref, tout ça, ça arrivera le 4 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Ubisoft a d'ailleurs déjà annoncé qu'il y aura du contenu tous les 4 mois avec des événements, des scénarios et j'en passe et on retiendra quand même qu'une connexion internet sera obligatoire pour jouer et qu'il arrivera apparemment uniquement sur Uplay et Epic Game Store, donc pas sur Steam. On a eu aussi pas mal d'éditions avec la limitée, la gold, la collector, etc. Donc je vous mets tout ça en description avec les précommandes qui sont déjà disponibles. Un petit peu plus tard dans la soirée, Sony a enchaîné avec une seconde édition du State of Play. Et on a enfin eu des nouvelles du très attendu remake de Final Fantasy VII, et oui, il était temps. On a donc eu droit à des images de gameplay qui reprenaient un petit peu ce que l'on avait déjà vu, mais on a surtout pu voir que Barret était jouable tout comme les autres membres de l'équipe et on a pu apercevoir le nouveau visage de Tifa. Quelques changements du côté de la modélisation des personnages, mais on a pu aussi remarquer Sephiroth qui est venu faire un petit coucou à Cloud, ce qui montre que ce remake prendra bien quelques libertés côté narration. Mais évidemment, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'on a un rendez-vous à l'E3 2019 et que cette fois, la communication est en route. Donc ce qui veut dire que voilà, la machine est lancée, qu'il ne faudra plus attendre des années. Enfin, excepté le fait que le format épisodique a refait parler de lui et que le jeu n'arrivera que dans son intégralité en plusieurs fois. Et je vois que ça a fait beaucoup réagir sur la toile le fait que Square Enix a confirmé que FF7 sera épisodique, mais c'est finalement ce que l'on savait déjà depuis 2015. Je vous en avais même déjà parlé il y a un petit moment en débrief, mais il ne faut pas voir ça comme un format épisodique à la Life is Strange, c'est plutôt à la FF13 avec une aventure complète à chaque disque. Enfin bref, tant que Square Enix n'a pas vraiment détaillé son plan, on ne va pas trop spéculer, je vais plutôt vous remettre quelques articles en description qui parlent de tout ça et on verra bien en juin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces nouvelles images. Et dans le reste du State of Play, on retiendra la date de sortie d'un autre remake, celui de Medieval qui arrivera le 25 octobre, un petit peu de gameplay aussi pour le jeu indépendant tout en voxel riverbound, ou encore l'annonce de Predator Hunting Grounds et de Away the Survival Series. Le premier sera un jeu de tir multijoueur asymétrique qui sortira en 2020 sur PlayStation 4, tandis que l'hôte nous permettra d'incarner un phalanger volant dans un monde post-apocalyptique où il faudra survivre face aux prédateurs et aux catastrophes naturelles. Ça arrivera en 2020 également sur PlayStation 4 et sur Steam. Décidément quelle nuit, vu qu'après le State of Play, ça a directement enchaîné sur un live consacré à Monster Hunter World et sa prochaine extension Iceborne. Et celle-ci a l'air particulièrement riche, à tel point qu'une édition physique sur PlayStation 4 et Xbox One et même une édition collector est prévue, enfin au moins au Japon pour le collector. Dans cette extension, prévue le 6 septembre prochain sur console et cet hiver sur PC, les joueurs seront invités à parcourir un tout nouvel environnement enneigé où on pourra par exemple trouver une nouvelle plante pour concocter des boissons chaudes ou encore retrouver les popos qui feront leur retour. Capcom a d'ailleurs fait un gros focus sur la physique de la neige avec les traces de nos passes, de nos ennemis et j'en passe, ce qui rappelle un peu le souci du détail qu'on avait sur Red Dead Redemption 2. En plus de cette région, considérée comme la région la plus grande du jeu, on aura droit à un nouveau rang, le rang maître, équivalent au fameux rangé, quelques changements au niveau gameplay comme la possibilité d'envoyer des objets avec la fronde, même si votre arme est déployée, ou utiliser le grappin sur la tête des monstres pour grimper rapidement dessus. Et évidemment, de nouveaux monstres feront leur apparition, le Bombarro, le Beododus, le Nargaguga et le Valkana. Bref, tout ça, ce sera au prix de 39,99€ pour l'édition de base. Bon voilà, ça c'était les trois gros rendez-vous de la semaine et à côté, on va surtout retenir qu'on a eu droit à quelques informations sur Marvel Ultimate Alliance 3. Le jeu va alors faire la couverture du prochain Game Informer et le magazine a du coup lâché quelques informations supplémentaires. On apprend par exemple que le projet date d'un petit moment vu qu'il a commencé avant même la sortie de la Switch, ou encore que l'histoire sera similaire à ce que proposent les films et comics, même si on reste sur un scénario inédit. On sait par exemple que le jeu va commencer sur une séquence sur le Milano, donc le vaisseau des gardiens de la galaxie, et qu'on aura par exemple une scène dans une prison de haute sécurité, le Raft. On aura deux types de caméras, à savoir une classique et une plus proche de l'action, et on aura toujours quatre personnages à l'écran. D'ailleurs, les relations entre les persos seront pas mal importantes, vu qu'il est question de combos uniques entre deux persos ou encore des bonus de team. Et il y a aussi une dimension RPG avec des caractéristiques à développer, vitalité, force, etc., et un mode Infinity Trails qui donnera accès à de nombreux défis. Et enfin, on a eu la confirmation qu'un mode New Game Plus sera bel et bien de la partie. Bref, la sortie est prévue le 19 juillet sur Switch. Allez, dans le reste de l'actu, on va noter par exemple qu'un nouveau jeu Pokémon arrive sur mobile et a été confirmé par Nintendo. Pour le moment, on sait juste que ça arrivera avant la fin de l'année fiscale, donc le 31 mars 2020, et que ce sera en collaboration avec DNA, qui ont déjà bossé sur Pocket Camp, Super Mario Run ou encore Fire Emblem Heroes. Sinon, on a appris que le tout premier, Devil May Cry, allait ressortir sur Switch cet été, donc sans la compilation, ce qui est un petit peu dommage, ou encore qu'une version mobile de Dead Cells arrivera aussi cet été sur iOS, puis plus tard sur Android. On sait aussi que la série Netflix The Witcher est en train de boucler son tournage, et donc, je pense qu'on devrait avoir droit à un trailer dans les prochaines semaines. Voilà, sinon, il y a juste à retenir qu'un jeu John Wick a été annoncé sur PC et console, sans date de sortie pour le moment, ce qui colle plutôt bien avec la sortie de Parabellum. Donc voilà, c'est juste un jeu de stratégie, pas question de foncer tête baissée sur les ennemis, et il est question d'une campagne avec des armes et des costumes à débloquer, et l'équipe du film a annoncé avoir suivi le développement pour garder la fidélité de l'univers. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors, cette semaine, pas d'image de ce que j'ai reçu ces derniers jours, je vais juste en profiter pour vous dire qu'il y a un documentaire sur la création de God of War, qui est disponible depuis vendredi. Donc voilà, je pense que ça méritait un petit coup d'œil. Et je vous fais un petit teasing aussi sur un gros contenu assez inédit, qui arrivera dans les prochaines semaines sur la chaîne. Donc si vous attendez le jeu français Eplectel Innocence, eh bien sachez que, voilà, on a fait un petit tour dans le studio, et en plus du test qui arrivera du coup mardi prochain, très tôt dans la journée d'ailleurs, c'est même dans la nuit de lundi à mardi. Je vous dis pas l'heure, mais voilà, il faudra, ce sera au réveil, vous l'aurez en tout cas, c'est sûr. Eh bien sachez que, voilà, je vais vous proposer une vidéo vraiment inédite pour la chaîne, et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, ce sera d'ici la fin du mois. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501